Lorsqu'on débarque pour la première fois à Lahore, venant d'ailleurs au Pakistan, on est frappé d'un coup de foudre. La seule ville du Pakistan digne d'être une capitale, raison pour laquelle peut-être elle n'en est pas une, présente deux visages. L'un est victorien, impérial, compassé, monumentale même, comme cette mosquée de Batchaï, l'autre est vivant, bigarré, tonitruant, humain, ce sont les souks, les maroles de Lahore, un vrai livre d'aventure illustrée dont vous ne verrez rien ce soir, car ce livre filmé, La douane du Pakistan, nous l'a emprunté avec beaucoup d'autres. Au-delà de la vieille ville s'étendent les plaines fertiles du Penjab. C'est de là que viennent chaque année en cortège des milliers de têtes de bétail, de chevaux, de chameaux et de paysans. C'est par cette avenue de l'université, en passant devant ce canon, que Kipling rendit célèbre avec Kim et que l'on appelle là-bas le Zamzama, qu'entrent alors les vedettes de ce show auquel nous vous invitons. Le show de Lahore, c'est d'abord quelques moments étourdissants de parades pakistano-écossaises où les démonstrations massives et les figures occupent une place de choix. ... ... ... ... Nous avons chez nous le concours national du boeuf gras qui est connu au-delà de nos frontières. Il y a la foire agricole de Seattle qui est presque le summum de l'euphorie dans le genre. Leur renommée pourtant ne résiste pas au chaud de l'or. Et voici ce qu'on fait de mieux dans le genre. Des dizaines de kilos de bouillies, de flanchets, de plates-côtes, de filets, de contre-filets, d'entre-filets, de faux-filets, l'attache noire, le trumeau, le chapeau de curé. Sous-titrage Société Radio-Canada L'élevage des chevaux de Ras constitue l'une des richesses économiques du Pakistan occidental. Chaque année, au début du printemps, des centaines de propriétaires de Arras se retrouvent à Lahore avec les nouveaux produits de leurs élevages. Sous-titrage MFP. Pendant une semaine, c'est dimanche tous les jours pour la haute bourgeoisie de Lahore qui se passionne plus de savoir qui remettra les prix cette année, quels noms sortiront de la boîte à surprises. Sous-titrage MFP. Depuis dix ans, une brochette de personnalités distinguées et de têtes couronnées ont fait à Lahore la grâce de leur présence pour cette kermesse bovino-chevalier. Ni l'odeur du crotin, ni les effluves stabulaires n'ont fait se départir mesdames Kennedy, Faradiba et Elisabeth d'Angleterre de leur enthousiasme pour ces géorgiques du XXe siècle. Et de susurrer dans l'assistance, redonnez-moi en votre honneur de ces carousels enivrants, de ces menus trop de manèges, de ces quadrilles équestres. Tout cela sent si bon la Bretagne, la Grande-Bretagne, du chanfrein à la croupe, du pâturon à l'encolure. Musique 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 Féru d'élevage, de pâturage et de labourage, les autochtones sont aussi très friands de fêtes foraines. La kermesse villageoise sert d'antichambre au chaud. Musique Entrez, entrez, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, venez voir, contempler, admirer, mais pas toucher, monsieur Buscle. Musique Vêtu de son costume de dimanche et après avoir laissé sa femme au logis, le rue de Penjabi vient s'en canailler près des baraques des diseuses de Bonaventure et des Dancing Girls à la petite semaine. Musique Cette année, la Grande-Roue était l'attraction numéro un de la foire de l'art. Musique Ces nacelles peuvent contenir chacune quatre étrangers, six camarades ou dix amis intimes. Musique Au Pakistan, l'homme et le chameau sont parfaitement complémentaires l'un de l'autre, un peu comme les plaies et les bosses. Quand l'un a soif, c'est l'autre qui boit, mais tous les deux connaissent la musique. Musique Lorsque l'un crie son mépris, on dit qu'il blatère et quand c'est l'autre, eh bien, à ce moment-là, on dit qu'il déblatère. Musique Cet ancien jeu musulman agrémenté de sauce anglaise s'appelle le tenpegging, littéralement la cheville matante en réalité intraduisible, comme toutes les onomatopées anglaises qui se suffisent à elles-mêmes. Les règles du jeu en sont simples, comme dans tous les jeux d'équipe anglo-saxon. Cela se joue avec quatre lanciers, quatre chevaux et quatre broches de bois de dimension courante, ma foi. Deux pouces, trois huitièmes de large, un pouce, un quart d'épaisseur, quatorze pouces et demi de long, dont la moitié est enterrée. Il suffit de piquer la lance dans la broche en passant au grand galop et de les emporter, la lance et la broche, tout en restant sur le cheval. Quinze yards, trois pieds, six pouces au-delà de la ligne blanche située à cinq yards des broches. L'équipe qui réussit ce coup-là marque quatre points. Je vous épargne bien sûr les huit autres règles pour éviter la confusion des esprits et je vous dis au revoir. Et de paysans. C'est par cette avenue de l'université en passant devant ce canon que Kipling rendit célèbre avec Kim et que l'on appelle là-bas le Zamzama qu'entrent alors les vedettes de ce show auquel nous vous invitons. L'un est victorien, impérial, compassé, monumental même, comme cette mosquée de Batchaï, l'autre est vivant, bigarré, tonitruant, humain. Lorsqu'on débarque pour la première fois à Lahore, venant d'ailleurs au Pakistan, on est frappé d'un coup de foudre. La seule ville du Pakistan digne d'être une capitale, raison pour laquelle peut-être elle n'en est pas une, présente deux visages. Ce sont les souks, les maroles de Lahore, un vrai livre d'aventures illustrées dont vous ne verrez rien ce soir car ce livre filmé, la douane du Pakistan, nous l'a emprunté avec beaucoup d'autres. Au-delà de la vieille ville s'étendent les plaines fertiles du Penjab. C'est de là que viennent chaque année en cortège des milliers de têtes de bétail, de chevaux, de chameaux.